Alors pour la suite du projet SPDR, il a fallu s'occuper des axes. Donc nous avons été chercher des poutres en chaîne jaune. Jaune qui veut dire qu'en fait le bois n'avait pas séché. Et nous avons collé deux poutres, donc après les avoir sciées, pour faire un seul bloc de 180 mm par 180 mm. Sur une longueur d'un mètre 80, ce qui était compliqué pour le tournage, on va le voir après. Et une fois collée et réduite à la dégauchisseuse et haut à la raboteuse, nous avons donc amené les poutres chez le tourneur sur bois, avec Cyperry, qui a investi dans un nouveau matériel spécifiquement dédié à tourner la poutre 280, comme vous pouvez le voir. Revenons ensuite aux chaînes jaunes. L'avantage du chaînes jaunes, c'est qu'il n'est pas sec. Donc quand la gouge que vous voyez chez le tourneur était en train d'enlever du bois, quand il y avait des nœuds, c'est-à-dire des zones plus denses du bois, le bois ne cassait pas, ce qui était un avantage. Et surtout, la gouge ne partait pas vers le tourneur dans une sorte d'à-coup. Donc finalement, c'était une bonne chose d'avoir du bois jaune pour cet axe-là. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les Romains utilisaient les bois qu'ils trouvaient sur site, et en l'occurrence, du bois jaune. Et nous avons ensuite traité les extrémités pour que cela puisse s'insérer dans les encoches que nous avions prédécoupées, afin de soutenir la roue, comme vous pouvez le voir, et plus tard, effectivement, servir à l'entraînement avec la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501